et bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super voilà donc je vais faire une petite vidéo suivi d'élevage sur les dendrobates lecomela et aussi pour vous montrer à quel point le terrarium a poussé alors au sol vous pouvez voir les glossostigmas donc c'est une petite plante gazonante qui tapisse le sol donc j'ai installé ça il y a un peu plus d'un mois vous pouvez voir que ça pousse plutôt bien voilà alors la plupart des plantes ont quand même pas mal bien poussé pas mal bien repris donc là il y a toujours le petit begonia là qui pousse lentement mais sûrement qui fait des nouvelles petites tiges tout ça donc c'est une plante que j'essaierai de bouturer par la suite voilà donc il ya toujours aussi les petites lecomela qui sont bien dans leur petit terrarium alors pour le reste des plantes ça fait un moment que j'ai pas trop regarder donc on va essayer de voir ça ensemble hop alors il ya une plante qui est que j'ai malheureusement perdu donc il s'agit de la petite pleurotalis c'est une plante que je tenais vraiment beaucoup mais mon avis c'est avec la canicule elle a pas supporté parce que il a fait vraiment très chaud dans le terrarium ces derniers temps donc là on a toujours la torquidée qu'il faudra que je fixe cela se porte à merveille ça c'est une autre espèce de pleurotalis donc celle-là elle va très bien mais je la mettrai par la suite sur la grande racine parce que je n'ai toujours pas trouvé de quoi ça pour la mettre que j'aimerais vraiment qu'elle soit en hauteur donc on a toujours aussi la petite tilandia qui se porte plutôt bien aussi racine que je vais décaler ici voilà donc ça se passe vraiment plutôt pas mal dans ce terrarium là donc pour l'instant est toujours le couple mais il est possible qu'il y ait des jeunes qui arrivent dans ce terrarium là je vais vous montrer ça après donc ici on a toujours le petit terrarium provisoire pour l'instant il n'y a rien dedans il n'y a aucun animal donc là j'ai ressemé pareil des glossostigmas au sol sur le côté ici on peut voir la mousse de java qui a plutôt pas mal pris avec l'éclairage ça rend vraiment bien voilà donc ce terrarium là normalement il serait prévu pour des pour un couple d'oranitomeya donc il faudra encore que je rajoute des plantes voilà et puis voilà et puis j'ai d'autres bonnes nouvelles aussi donc comme vous pouvez le voir les petits étards d'endrobate le comela qui se développe vraiment bien ils ont commencé à sortir leurs petites pattes arrière je suis là on verra bien voir les pattes et on voit mal sur la vidéo mais ils commencent aussi à voir leur coloration je sais pas si vous avez entendu mais il y avait le mal d'endrobate le comela qui vient de chanter donc on peut voir aussi que les pattes avant vont pas tarder à sortir on voit qu'elles sont comme dans dans des poches elles s'apprêtent à s'extirper et à se développer là vous voyez qu'il nage un qui savent encore il nage encore pas mal mais d'ici un mois ils devraient perdre leur queue et utiliser plutôt leurs pattes donc je basculerai les les pots dans un terrarium pour qu'ils puissent se débrouiller par eux-mêmes donc je leur donne toujours un granulé une fois par jour de nourriture et ça suffit largement change l'eau environ tous les deux jours avec de l'eau osmosée voilà avec un petit peu de mousse de java voilà donc n'hésitez pas si vous avez des idées au niveau des plantes parce que j'ai pas fini de planter ces deux terrariums là donc si vous avez des idées des noms de plantes tout ça qui peuvent m'intéresser n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager et à liker voilà à bientôt